Alors, un autre point important par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, c'est, il y a deux choses qui semblent importantes à mettre en avant, c'est, je l'ai un peu introduite, l'usage des logiciels libres dans l'embarqué, pour diverses raisons, notamment pour la maintenance et la maîtrise des coûts. Alors, si je remonte un peu le temps, donc je vais vous parler un peu de Linux, au hasard, la première fois qu'on a entendu parler de Linux pour les systèmes embarqués, c'est il y a une dizaine d'années, 1999, donc on a présenté un premier système qui fonctionnait d'acquisition sous Linux, moi ça m'a personnellement tout de suite intéressé, et j'ai tout de suite introduit en 2001 une formation à l'Inserm dans ce domaine. Donc, je n'ai pas attendu dix ans, donc on a formé des ingénieurs très rapidement sur cette technologie. Il y a un consortium qui s'est formé rapidement pour promouvoir cette technologie, et puis on va retrouver dans ce consortium, c'est assez marrant, des éditeurs de solutions propriétaires pour l'embarquer, et aussi des acteurs du libre. Alors, c'est un marché, bien sûr, qui est en expansion, donc le logiciel libre et l'OS-EFAR, pour l'embarquer, donc à 1999, je vous ai situé la naissance, 2001, la préhistoire, donc je sais que j'ai aidé une PME en 2001, c'était l'époque un peu préhistorique, on va dire, et puis très rapidement, les PME ont commencé à frapper à la porte de l'Inserm pour développer des systèmes. Donc, à peu près 2006, il y en a, par exemple, dans les machines à épiler sur Bordeaux, je ne donne pas le nom de la PME, mais il y a du Linux embarqué pour épiler par laser les gens. Voilà, donc on en trouve un peu partout, une société qui fait l'éclairage de la tour Eiffel s'est lancée aussi là-dedans. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en œuvre, ça a permis de, en fait, de faire le saut de 8 à 32 bits au niveau des processeurs, et puis aussi de réduire les temps de développement, c'est-à-dire qu'ils avaient mis pour leur première gamme de machines à épiler deux ans pour concevoir le système, là, en six mois, c'était fait, ils ont repassé toute leur gamme de produits avec cette approche. 2010, tout le monde en veut, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, pourquoi on le retrouve dans l'embarqué, ce fameux OS libre ? Pour différentes raisons que vous connaissez, qu'on retrouve bien sûr dans les PC grand public. C'est un logiciel libre, disponible gratuitement au niveau du source, parce que ça, c'est important, dès qu'on va développer du logiciel pour l'embarquer, d'avoir accès aux sources, pour pouvoir adapter, par exemple, une fonctionnalité à son propre besoin. Si je pars sur des OS propriétaires, c'est une boîte noire, et puis, terminé, vous ne savez pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Là, j'ouvre le capot, je vois ce qui se passe, je modifie, et j'adapte, en fait, l'OS à mes besoins. La stabilité, l'efficacité. Une notion qui est importante, c'est l'aide rapide en cas de problème par la communauté. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, c'est vrai que vous avez une question, vous avez très rapidement une aide sur un domaine qui vous intéresse. Il y a un nombre de plus en plus important de logiciels disponibles. Là, c'est aussi une qualité qu'on doit avoir, on ne s'amuse jamais à réinventer la roue. Si, par exemple, j'ai besoin de faire du téléphone par Internet, de la voie sur IP, comme on dit, on a des briques de logiciel libre pour intégrer directement ce protocole, et on n'a pas le développé. C'est-à-dire qu'on va focaliser sur son cœur de métier, c'est-à-dire sur l'application à forte valeur ajoutée qui vous permet de vendre votre produit. Et puis, ça, c'est aussi important, la connectivité IP en standard, l'histoire de la chaudière par Internet. Si j'ai mis un Linux embarqué, je peux installer un petit serveur web et m'amuser à piloter à distance, ce que je veux. Donc, ça, c'est aussi important. Je l'ai en standard. Autre atout important, typiquement pour l'embarquer, c'est porter sur tous les processeurs. Donc, ça, c'est bien. J'ai cité deux processeurs que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, le Nios 2 et le Microblech, je vais en reparler juste après, dans le petit exemple. Ce sont des processeurs qu'on intègre dans des composants programmables, des FPGA, sous forme de blocs écrits en langage de description matérielle. C'est totalement compatible avec les tailles de mémoire actuelles. Donc, quelques mégas de mémoire octet suffit à faire tourner un Linux embarqué. C'est pour ça qu'à partir du moment où vous avez fait ce choix de partir sur des processeurs 32 bits, c'est très simple de faire tourner un Linux embarqué dessus. Et puis, on va même retrouver des packages totalement dévolus à des sujets particuliers, des routeurs. Si vous avez un Wi-Fi chez vous, c'est un Linux embarqué. Toutes les boxes ADSL, c'est du Linux embarqué. Les platines DVD à 30 euros, c'est du Linux embarqué. On en retrouve vraiment partout. Autre point important, c'est la migration rapide. Les gens qui ont l'habitude de développer sous Unix, Linux, se passent très facilement. À partir du moment où on a la plateforme installée, bien sûr, il y a la notion de portage qui peut être aussi quelque chose d'important dans notre métier. Mais si le portage est fait sur sa plateforme, après, on développe très simplement comme si on était sur un PC sous Linux. Alors, on a bien sûr des extensions temps réel qui existent pour Linux. Il y en a de deux types, donc temps réel mou, temps réel dur. Je vais parler, par exemple, de celles qui permettent de faire du temps réel dur. C'est relativement simple. Donc, on va introduire un autre système temps réel, un autre noyau temps réel dur. Et on va considérer, en fait, Linux et l'ensemble de ce que vous avez au-dessus comme la tâche de la plus faible priorité. C'est-à-dire que si je n'ai rien à faire, je donne la main à Linux. C'est relativement simple. Il y en a deux. Une qui sort du lot, donc c'est Xenomai, et puis un autre RTI. Donc, on a la possibilité de faire du temps réel dur sous Linux, de façon industrielle. C'est-à-dire que si je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire.